Good morning business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin c'est avec François Asselin, président de la CPME. On va bien sûr parler du contexte politique de cet entre-deux-tours avec cette France du business qu'on voit un peu figée ces derniers jours avec des investissements qui finalement ne se font pas, des embauches qui s'arrêtent, des prêts finalement qu'on attend. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? On est dans une période d'attentisme très fort. – Oui, je considère qu'on a perdu d'ores et déjà un trimestre de croissance. – Ah oui ? – Alors finalement notre chance c'est que cette période politique arrive à un moment où il va y avoir bientôt les vacances d'été, ce qui fait que le modèle économique bascule sur juillet-août. Mais bien évidemment oui, vous avez toujours l'homme invisible en matière économique qui s'appelle la confiance. Et la confiance s'appuie sur la stabilité, sur la lisibilité. Et lorsque vous avez un environnement qui est instable, qui est peu lisible, et bien bien évidemment un entrepreneur se met en mode pause. C'est-à-dire qu'avant d'appuyer sur le bouton pour investir, avant d'appuyer sur le bouton pour embaucher, il se dit quel est mon avenir proche ou plus ou moins lointain. – Mais on a perdu un trimestre en trois semaines, un trimestre qu'on ne va pas rattraper. – C'est un trimestre qu'on ne rattrapera pas, je ne pense pas. – C'est-à-dire que vous voyez les ventes en moins, les clients qui ne sont pas là ? – Bien sûr, oui, on voit très bien que les entrepreneurs, avant de se jeter à l'eau, avant de reprendre des risques, font d'abord attention à leur avenir proche. Et bien évidemment, si vous n'avez pas un avenir serein, vous faites attention à vos dépenses. Alors on a déjà eu une première étape avec le premier tour. Et c'est vrai que vous aviez un programme en matière économique du nouveau Front populaire qui était effrayant, il faut bien le dire, pour tous les milieux économiques. – Là on sait qu'en gros cette option n'est pas sur la table. – Alors cette option n'est pas sur la table. Et puis maintenant nous avons une option qui est difficilement lisible. Entre un rassemblement national qui lui aussi a un programme économique qui est perfectible, la retraite à 60 ans, tout cela coûte de l'argent. C'est très bien que le moindre écart en matière, la moindre faute de cœur en matière économique, la sanction sera immédiate de la part des marchés. Les marchés c'est qui ? C'est ceux qui nous prêtent de l'argent, il ne faut pas l'oublier. Donc la moindre faute de cœur pour la France sera tout de suite sanctionnée par les marchés. Et puis de l'autre côté, vous avez une coalition improbable de centre-gauche où on a déjà remis en question le décret sur l'application de la réforme sur l'assurance chômage où on commence un petit peu à entendre parler, pourquoi pas réintroduire l'ISF ? Donc tout ça, mettez-vous à notre place. Ça ne génère pas de la stabilité, de la lisibilité, de la sérénité. – Donc il n'y a aucune bonne option ? – Malheureusement… – Dans tous les cas on a perdu. – Dans tous les cas bien sûr, dans tous les cas on a perdu. Alors pour autant, si vous voulez, les entreprises, en France vous avez 4 millions d'entrepreneurs. Vous avez 1,9 million d'entreprises qui ont au moins un salarié. C'est une colonne vertébrale. Il faut s'appuyer sur l'entreprise. Toute politique qui dévirait de la politique de l'offre serait catastrophique à moyen terme pour notre pays. Donc ça, c'est une réalité. Et personne, quelle que soit demain la couleur de l'hémicycle, ne pourra échapper à ce principe de réalité. Il faut bien le comprendre. C'est pour ça que bien évidemment, nous, chefs d'entreprise, nous sommes très attachés à des choses pragmatiques. Et en matière économique, il y a une sorte de science exacte. On le sait très bien. Donc on peut faire croire à tous les Français que bien demain, on pourra partir en retraite plus tôt, qu'on ne reviendra pas sur l'assurance chômage, que même la réforme des retraites, on pourra l'abroger. Ça ne tient pas la route une seule seconde. – Merci Bayer, disait dans le Figaro ce matin, la France qui va bien, va mal. La France qui va mal, ira-t-elle mieux après le 8 juillet ? – Ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que là, on est dans cette période d'incertitude totale où même si vous le dites, il faut écouter les patrons de PME qui parlent de proximité, on va vers même un immobilisme qui va nous faire du tort. – Oui, je le crains. Et parce que de toute façon, vous savez très bien, en matière économique, c'est comme lorsqu'on fait du vélo. Si on arrête de pédaler, on tombe. Donc il faut continuer d'avancer. En France, vous avez à peu près 68% de la classe d'âge en âge de travailler qui travaille. En Allemagne, c'est 77%. En Suisse, c'est 80%. Notre levier, c'est le travail, de travailler plus collectivement. Or, entendez-vous, entre guillemets, dans les différentes écuries politiques, ne serait-ce que cela, quoi, de redire… – La valeur de travail. – Oui, voilà, c'est la valeur de travail. C'est essentiel. C'est le seul et unique levier que nous avons. Et il est important, donc nous avons de la marge de manœuvre. Écoutez, c'est ce qui attend les Français, si vraiment on veut s'en sortir. Et est-ce grave, docteur ? Je ne pense pas. – La Grèce vient d'annoncer la semaine de 6 jours sur 7. Donc on est quasi carrément dans un autre modèle. – On est dans un autre modèle. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura que du sang et des larmes. Mais rendez-vous compte, nous travaillons déjà toujours en France, je crois, par an, à peu près 128 heures de moins qu'en Allemagne. Donc, collectivement, il y a les Français qui travaillent beaucoup. Et d'ailleurs, ce sont les indépendants qui travaillent le plus. Parmi tous les gens qui travaillent le plus, et en comparaison au niveau des autres pays européens, ce sont les indépendants, les travailleurs non salariés, qui travaillent beaucoup plus que les autres. Donc nous avons une grande marge de manœuvre. Or, qu'est-ce qu'on entend dans le subconscient collectif ? La semaine en 4 jours, le compte épargne-temps universel, on est passé de 11 jours de congé parental à 28 jours. Très bien. Mais tout cela, ce sont les décisions qui sortent les gens de l'entreprise et qui font chuter collectivement les capacités productives de notre pays. Et ça, c'est grave. Donc, il faut bien évidemment se ressaisir. C'est le seul et unique moyen de voir demain la France redécoller. On va vous entendre, on se dit que tout n'allait pas si mal. On avait des réformes en cours, l'assurance chômage, la simplification, la loi sur l'immobilier. Il y a cette petite musique autour d'Emmanuel Macron qui dit que finalement la dissolution, c'est pour prouver que ce n'était pas mal ce qu'on faisait ces derniers temps. Vous allez voir ce que vous allez voir avec d'autres gens. Il y a quand même cette idée qu'on ne s'est pas rendu compte que ça allait bien, qu'il y avait des réformes en cours. Écoutez, je laisserai aux spécialistes les commentaires sur la décision du président de la République. Maintenant, cette décision est prise. On en est là où nous en sommes aujourd'hui. Comme je vous dis, ce à quoi il faut s'attacher, c'est au principe de réalité parce que personne n'y échappera. Nous avons un pays qui est très fortement endetté, plus de 3100 milliards d'euros de dettes. Tous les ans, nous devons placer plus de 300 milliards d'euros sur les marchés. Cette dette est entre les mains de gens qui ne sont pas français, en majorité. Donc, nous sommes extrêmement fragilisés. La France de 2024 n'est pas la France de 1981 quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Nous sommes nettement plus fragilisés. Est-ce que pour autant, il n'y a aucune issue ? Bien sûr que non. Les issues, c'est tout simplement de prendre la réalité telle qu'elle est. Et est-ce que c'est grave ? Non. C'est peut-être un petit peu douloureux, mais on peut s'en sortir à condition de s'appuyer sur cette colonne vertébrale qui sont les entreprises. Sans victoire économique des entreprises de notre pays, il n'y aura pas de victoire économique de la France. Et si nous ne créons pas de croissance, il n'y a aucune issue, bien évidemment, au décollement de la France. Quand on veut politiquement peser en Europe, quand on veut politiquement peser dans le monde, encore faut-il tenir ses finances publiques. Ça commence déjà par cela, voyez-vous. Mais François Asselin, je sais que vous êtes toujours positif, mais l'économie a perdu. Vous le voyez dans les débats. On a tous, dans les journaux économiques, chez nous à BFM Business, décortiqué ces programmes économiques. C'est vrai. Tout le monde s'en fout, François Asselin. Oui, oui, c'est regrettable. C'est immensément regrettable parce que tout le monde se fout de l'économie alors que c'est la réalité. Voilà, je ne suis pas en train de vous dépeindre une France qui n'existe pas. Je suis en train de vous dépeindre une France qui est la réalité, qui est notre quotidien. Voilà, le travail remplit l'assiette. Alors c'est vrai que nous sommes dans un pays où parfois l'assiette se remplit sans qu'on se mette au travail. Mais ça va s'arrêter, voyez-vous. Quand on regarde que l'immense majorité de notre déficit est due à nos dépenses sociales, eh bien, bien évidemment, on voit très bien que la réforme des retraites était indispensable. Elle n'est même pas suffisante. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'évolution démographique dans un système par répartition, à terme, cette réforme, là aussi, est perfectible. Il faudra la retravailler. C'est une réalité que je vous dise. Sur les attentes, quand même, des patrons. On a reçu la semaine dernière le patron de l'UDEP, Michel Picon. Il nous dit, ok, la politique de l'offre, évidemment, les patrons, lui, représentent les libéraux, les artisans et les commerçants. Mais aussi, la problématique de la sécurité devient fondamentale dans leur choix de vote. Plus cette idée qu'ils n'ont pas été écoutés, qu'on a écouté les boîtes parisiennes, la French Tech. Il y a un décalage entre les grandes entreprises, les petites entreprises. Et ça, ça nourrit le ressentiment. Alors, on a fait un sondage la semaine dernière sur 1066 adhérents. Et dans les trois premières préoccupations, première préoccupation, le niveau de carnet de commande. Ben oui. Ce qui nous nourrit, c'est l'activité, donc le niveau d'activité. Première préoccupation, les chefs d'entreprise. Deuxième préoccupation, et ça, c'est nouveau, la stabilité politique. Et troisième préoccupation, la paix civile. Rendez-vous compte. C'est-à-dire que, bien évidemment, les chefs d'entreprise savent très bien qu'avancer économiquement dans un environnement hostile, déséquilibré, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, bien évidemment, nous sommes très sensibles à la situation. Ensuite, par rapport au combat, on va dire, French Tech, économie traditionnelle, bien évidemment, au début du quinquennat Macron, du premier quinquennat, vous vous souvenez, il y a eu la French Stop Nation, et la Startup Nation, pardon. Et vous aviez, dans le secteur à l'époque du numérique, des start-up, vous aviez 3200 salariés. Dans le secteur marchand, il y a plus de 18 millions de salariés. On en a trop fait, quoi. C'est ça. C'est pas qu'on en a trop fait, mais il y avait un grand déséquilibre. Finalement, si on retrouve un petit peu ce même déséquilibre sur la carte électorale, où vous avez les grandes centres urbains ouverts sur le monde qui votent plutôt du côté de Macron, et puis, au-delà, eh bien, ça bascule sur la droite, voire l'extrême droite. Donc, voilà, il aurait fallu peut-être, effectivement, réunir ces deux mondes. En tout cas, c'est tout le temps ce que nous avons fait à la CPME. On a besoin de nos pépites en matière numérique, en matière technologique, en matière d'innovation, mais il ne faut pas oublier, c'est 1,9 million d'entreprises qui ont moins salariés, qui sont dans l'économie traditionnelle, qui, pour certaines, sont extrêmement innovantes. Un dernier mot sur l'immigration, parce que ça fait partie des points sur lesquels l'UDP est très vigilante, et cette proposition de Jordan Bardella de caper à 10 000 le nombre d'entrées sur le territoire, est-ce que c'est une crainte des entreprises que vous représentez ? Alors, là encore, quand on regarde l'évolution démographique de notre pays, bien évidemment, si on regarde les chiffres tels qu'ils sont, on aura besoin de main-d'oeuvre qui viennent de l'extérieur, de l'étranger. En revanche, la politique d'immigration, ce n'est pas aux entreprises de la faire, c'est au gouvernement, c'est à l'Assemblée nationale demain, c'est-à-dire que c'est un choix de société. Et là, ce sera demain, à ceux qui seront en poste, de définir ce choix de société. Merci François Asselin d'être venu nous voir ce matin, président de la CPME. Merci François Asselin d'être venu nous voir ce sujet.